Bonjour à tous et bienvenue au Sénégal, en Casamance. Là je suis sur le domaine de Haidar Elali, un célèbre écologiste du Sénégal. Et dans cette vidéo, vous allez voir les prémices de la création d'un centre de formation et d'expérimentation en permaculture avec Haidar et avec l'association Biophilia. La permaculture, c'est quelque chose de capital aujourd'hui. On a vu que l'agrobusiness est en train d'accaparer. D'ailleurs aujourd'hui l'Afrique subit la pression de l'accaparement des terres parce que partout ailleurs les terres sont devenues tellement pauvres qu'il faut les amender de produits chimiques et ça coûte très cher. Donc maintenant l'agrobusiness se retrouve en Afrique. Et la permaculture c'est une culture permanente, donc en respect, en harmonie et en parfait équilibre avec la nature. Comme justement la forêt, elle évolue avec ses arbres positivement parce qu'elle lui apporte le compost, elle apporte la pluie, elle apporte tous les bienfaits et les bien-êtres de la forêt. Il faut observer simplement cela et le reproduire dans une manière de produire. On ne peut pas penser, parler à des gens de protéger une ressource, un animal, n'importe quoi, un tigre, un caméleon, on ne peut pas leur dire cela, le ventre vide. Ces gens-là, il faut s'occuper d'eux. Une fois qu'on s'occupe d'eux, à ce moment ils peuvent nous accompagner et ensemble nous allons nous occuper de préserver la ressource. Et je crois que la permaculture est une des solutions. Nous avons déjà trois axes. Égay, qui est une île sur laquelle nous allons mettre un centre de formation. Diaken, Wolof, où nous avons déjà une base de travail. Et Djibélor, où je suis moi-même présent, à travailler avec les populations sur la permaculture, sur comment produire du compost, des choses tellement simples qui sont à notre portée qu'il nous faut faire. Et je crois que c'est dans ce sens que nous appelons les gens à venir travailler avec nous, faire avec nous ce que nous sommes capables de faire, échanger, partager, aimer. Je crois que c'est les mots-clés de tout cela, de la réussite. Le site de Djibélor, où réside Haïdar, est actuellement le plus avancé. Beaucoup d'actions durables sont déjà mises en place au niveau du maraîchage et de la gestion des énergies et de l'eau. Le site fait également office de grandes pépinières agroécologiques pour la culture nourricière et pour les forêts naturelles. On y retrouve également une superbe faune avec plein de reptiles comme les caméléons, les pitons, les mambanoirs ou des varans, mais aussi des crocodiles. Il y a beaucoup d'amphibiens comme les grenouilles et les crapauds. Et on repère aussi pas mal de chauve-ceries frugivores et beaucoup d'oiseaux. On a organisé une matinée d'introduction de la permaculture et de discussion avec les populations locales chez Haïdar pour échanger concrètement avec les personnes qui seront impliquées directement ou indirectement dans les actions que l'on va mener et mieux cerner la culture locale et les besoins humains. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont contenus. Il n'y a plus rien. C'est lui qui le dit. Mais vous pouvez faire ça, mais avec tout ce qui nous entoure. Et ça, on voit qu'en travaillant avec la nature, il y a beaucoup plus de liens qui sont faits et qu'on est beaucoup plus forts que si on travaille contre la nature. On essaye d'être bienveillant les uns envers les autres, on essaye de travailler avec les autres également, de ne pas être en compétition, mais de travailler avec. Parce que quand on est à plusieurs, on va plus loin que quand on est tout seul. On partage entre les humains, c'est comme ça aussi qu'on prend soin les uns dans les autres, mais on partage aussi avec la nature. On laisse une place à la nature sauvage pour l'observer, parce que c'est elle qui va nous apprendre comment faire. La nature, elle sait comment faire la vie. Bon, là, on est au milieu des mangroves. On est en train de planter avec Aydar, puisqu'en fait, il fait ça depuis une dizaine d'années. C'est un peu l'homme qui plantait des arbres. En fait, donc lui et une centaine de villages ont déjà reboisé plus de 15 000 hectares de mangroves. Donc c'est exceptionnel. Il n'y a aucun programme au monde de reforestation qui a été aussi efficace. Et donc voilà, on participe un petit peu à ce programme gigantesque en plantant quelques propagules de mangroves. Donc c'est assez magnifique. Je vous laisse admirer derrière un petit peu ce qu'il y a. C'est incroyable le travail qu'ils ont fait ici. La présence de la mangrove permet d'ailleurs de limiter la quantité de sel dans les terres car les plantes accumulent le sel dans leurs feuilles et lorsque celles-ci sont trop chargées, elles deviennent rouges, puis tombent et sont emmenées par la marée. Si la mangrove n'est pas là, le sel n'est pas stocké par les plantes ni évacué via les feuilles dans la marée, mais il s'accumule directement sur le sol et cela entraîne ensuite la désertification. C'est d'ailleurs un vrai problème pour les cultures de riz qui souffrent du sel. Ces difficultés sont accentuées par le réchauffement climatique planétaire qui réduit la période de saison des pluies et donc l'accès à l'eau pour la culture du riz. Le réchauffement climatique agit sur une échelle assez large mais plus localement, ce phénomène d'augmentation de la sécheresse est aussi accentué par la déforestation car les forêts stockent l'humidité sur place et favorisent les petites pluies. On voit ici qu'un cercle vicieux commence à se mettre en place et via la permaculture, nous allons essayer petit à petit de le rendre à nouveau vertueux. Concrètement, on espère pouvoir étendre les actions de reforestation pour transformer les forêts galeries en véritable forêt tropicale comme c'était le cas jadis. On va également travailler sur des systèmes de forêt jardin et sur la culture du riz inondé et non inondé pour augmenter la période pendant laquelle il est possible de cultiver et donc de récolter du riz. Ce sont juste quelques exemples de ce que l'on imagine et les actions seront bien sûr ciblées plus précisément après le travail d'observation et de diagnostic territorial qui sera réalisé avec les populations locales. Donc ça y est, on est sur l'île d'Egeil, sur l'île où il va y avoir le centre de formation et d'expérimentation à la permaculture. Donc c'est magnifique, c'est super sauvage en fait. Il y a beaucoup beaucoup de biodiversité. A priori, il y a pas mal de crocodiles mais il y a aussi des singes. Il y a beaucoup de poissons, beaucoup d'oiseaux différents, notamment énormément de martin-pêcheurs. C'est superbe. Il y a déjà quelques choses qui ont été commencés, notamment un bâtiment pour l'accueil de personnes. Et puis pas mal de plantations. Il y a un puits qui a été foré puisque une source a été trouvée par Aydar. Et puis donc voilà, Karine de Biophilia a déjà entamé pas mal de petites plantations. Donc ça démarre petit à petit et puis on va voir du coup ce qu'on peut faire tous ensemble pour faire grandir le site, pour pouvoir le faire vivre et l'amener à quelque chose d'assez complet, d'assez complet, d'assez holistique dans la permaculture et dans la protection de la biodiversité. Le centre d'Egaye, où Biophilia sera présent en continu, permettra de travailler sur un lien profond entre l'homme et la nature. Il s'agit d'une presqu'île qui se trouve dans un cadre exceptionnel. Un gros travail de protection de la biodiversité locale pourra y être effectué. Ce centre, neutre, c'est-à-dire non affilié à un village, permettra d'accueillir les populations locales vulnérables, mais aussi les porteurs de projets dans les domaines de la transition et du soin à la terre et aux humains venant d'autres endroits du Sénégal. Musique Musique Enfin, nous avons aussi fait une rencontre autour de la permaculture avec les habitants de Diyaken, et ce fut un moment vraiment très agréable et très encourageant pour la suite. Et nous entamerons aussi très bientôt un travail avec ce village pour la mise en place de solutions concrètes au niveau du maraîchage, de la gestion de l'eau et des déchets, et de la création d'un système de casse traditionnel Earthship éco-construite. Musique 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 Bon, ça y est, c'est la fin de cette mission pour le lancement d'une collaboration en thermaculture avec Haïdar, Océanium et avec Diophilia. Donc ça s'est très bien passé. On va pouvoir faire de belles choses ici, on espère. C'était vraiment assez intéressant de voir comment ils ont construit leur pâtinière déjà, de voir ce qui existe déjà, et de voir ce que l'on peut apporter. Donc voilà, on est arrivé sous la pluie, on repart sous la pluie. Donc moi je vous quitte sous la pluie, je vous dis à bientôt, et je vais vous laisser avec un mot qu'un des coordinateurs de collecte de semences de Haïdar m'a dit, m'a raconté qu'à la base, en Angiola, donc l'ethnie majoritaire du sud du Sénégal, donc de la Casa Manse, en Angiola, le mot étranger n'existe pas, mais à la base c'est Adjaora, ce qui veut dire le compagnon de chemin. Donc soyons tous des compagnons de chemin. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !